... Le soleil se lève à peine sur le village de L'Onlay-l'Abbaye dans l'Orne. Dans la ferme d'Ebidard, tout le monde est déjà au travail. Comme chaque matin, c'est l'heure de la traite pour les 80 vaches de l'exploitation. Ce jour-là, François, le fils aîné, est venu donner un coup de main à sa famille. On est né dans cet univers-là et pour moi, c'est normal. Bon, après, en pleine saison, c'est difficile de tout concilier, mais c'est dans ces moments de coupure où on en profite. François Bidard est coureur cycliste professionnel. Et comme toujours, il profite de ses quelques jours de repos pour revenir à la ferme. J'ai toujours connu comme ça. Il a toujours cette passion-là pour l'agriculture. Du coup, pour nous, c'est normal, mais pour certains, ça peut être un peu drôle de le voir dans un autre contexte. C'est vrai que c'est pas logique, mais il faut bien que les gens aient une passion en dehors du vélo aussi. C'est la vie ici. La vie de François est en fait une double vie. Lorsqu'il quitte la ferme et les bottes, François Bidard, 26 ans, change de braquet. C'est ici, sur les petites routes de l'Orne, que le jeune coureur a fait ses gammes et remporté ses premières courses. Mais c'est loin de la Normandie que sa carrière s'est brutalement accélérée. Il y a deux ans, François a signé son premier contrat professionnel au sein de la formation AG2R, la plus grande équipe française du moment. Peu à peu, François s'est fait sa place aux côtés de quelques stars du peloton, comme Romain Bardet, son leader. Au fil des mois, et en toute discrétion, le petit Normand poursuit sa belle progression. Ma première année, j'ai fait la Vuelta et j'ai fait deux fois le Tour d'Italie. Donc, le Tour de France, j'espère pour bientôt. 37e du dernier Giro, François Bidard s'impose comme un très bon grimpeur. Un équipier modèle sur lequel on peut toujours compter. Une force de caractère qui trouve peut-être ses racines dans son enfance à la ferme. Mes parents à la ferme, c'était pas tous les jours facile. Faut le dire, j'ai eu mes parents un peu en difficulté. Après, quand je sais qu'il faut y aller, il faut y aller. On n'a pas le choix dans le vélo, c'est pareil. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a trois semaines de course, il pleut, il y a 200 km. Ça fait partie du travail aussi. C'est vrai que ça doit forger un peu quand même, je pense. Dès qu'il le peut, François Bidard revient chez lui sur l'exploitation familiale. Un retour aux sources nécessaire entre deux courses à travers le monde. C'est vrai que des fois, on est en bas de côte et puis il nous appelle et on se demande toujours où il est, ce qu'il fait. Mais après, le lendemain, on le voit toujours pareil, toujours le même, là lui-même. Il reste simple comme nous aussi. On aime bien la simplicité, donc ça nous convient bien. Dans quelques années, vous reviendrez et je serai dans ce bâtiment. Non, c'est vrai que pour moi, c'est simple la solution. C'est vraiment revenir sur la ferme. C'est ce que j'ai fait depuis le début. Toutes les études que j'ai faites aussi. C'est vraiment un souhait de revenir sur l'exploitation familiale, de reprendre la suite. Donc chaque chose en son temps. Il y a encore de belles années à faire dans le vélo. Et après, on reviendra mettre les bottes. En attendant de se consacrer pleinement à l'agriculture, François Bidard mène sa double vie. Avec passion.